Tim réussit à faire de plus en plus de choses en autonomie. Il a appris à se laver, se brosser les dents, s'habiller, et depuis peu, il apprend à faire son lit tout seul. Pour qu'il comprenne que c'est une activité quotidienne, nous l'avons intégré dans son planning visuel de la journée. On se lève, on fait son lit et on s'habille. Comme tous les enfants, Tim apprend certaines choses par imitation. Alors depuis quelques semaines, à chaque fois que je fais mon lit ou le sien, je propose à Tim de me regarder et je décris avec des mots simples chaque étape. Je pose l'oreiller, je remonte la couette, je tire la couette. J'ai aussi préparé un support visuel qui détaille chaque étape en image. Ce déroulé aide Tim à ne rien oublier. On peut facilement lui montrer où il en est pour l'aider à aller jusqu'au bout. Pour l'aider les premières fois, je le guidais physiquement en me mettant derrière lui. Je parlais le moins possible. Juste quelques mots-clés. Pause, tire. Les professionnels nous ont expliqué que c'est plus difficile de retirer les guidances verbales. Les enfants autistes en deviennent vite dépendants. Pour que Tim fasse son lit complètement, au début, je faisais avec lui toutes les étapes. Et dès qu'il arrivait à faire la dernière étape tout seul, j'arrêtais de le guider juste avant cette étape la fois suivante. Maintenant, il n'a plus du tout besoin de moi. On a commencé avec une couette fine et un oreiller léger pour que le linge soit facile à manipuler. Sans attendre un résultat parfait, on encourage Tim à chaque étape. C'est encore un effort pour lui. Alors chaque matin, pour le motiver, on prévoit une récompense à la fin de l'activité. Quand Tim a fait son lit, il peut choisir la musique qu'il écoutera pendant qu'il s'habille. Pour aider Tim à faire son lit seul, on peut Intégrer cette activité dans le planning visuel de l'enfant pour qu'il l'intègre à sa routine quotidienne. Commencer par le faire devant lui en décrivant ce que l'on fait. Je pose l'oreiller, je tire la couette. Préparer un support visuel illustrant chaque étape peut être une aide efficace pour gagner en autonomie. Les premières fois, on peut guider totalement l'enfant physiquement. Puis retirer progressivement la guidance en commençant par la dernière étape. Et éviter les guidances verbales qui sont plus difficiles à enlever. Commencer avec du linge de lit facile à manipuler, plutôt fin et léger. Ne pas attendre un résultat parfait, surtout les premières fois. Féliciter l'enfant à chaque fois qu'il essaie pour garder sa motivation. Utiliser une récompense dans la phase d'apprentissage peut être nécessaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio